Les amis, cette vidéo est extrêmement importante car dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que votre bonheur, le fait d'être heureux, va vraiment anéantir, va faire souffrir l'EPN. C'est une vidéo que j'ai trouvé nulle part ailleurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous la faire. En point bonus de cette vidéo, à la fin de la vidéo donc, vous allez savoir l'EPN a-t-il été heureux au moins une fois dans sa vie ? Est-ce que l'EPN a déjà été heureux même quand il était petit ? Vous allez tout savoir, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement je m'en suis sorti, aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, tous les jours les amis, tous les jours, le rendez-vous, il est à 20h en première. N'oubliez pas de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est très 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 important. J'ai déjà aidé beaucoup de personnes sur WhatsApp à sortir de l'emprise. Il y a énormément de personnes qui n'ont même plus besoin à l'heure actuelle de regarder mes vidéos. Donc n'hésitez pas à prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Alors, votre bonheur les amis fera et va faire souffrir le PN. Donc au fond, le faire souffrir, au fond, se venger de lui, ce n'est pas du tout compliqué. Sachez que le PN, lui, il ne sera jamais heureux. Vous, vous êtes simplement heureux en allant à votre travail. Vous êtes simplement heureux en accomplissant quelque chose dans votre vie au quotidien, en avançant, en apprenant des choses sur vous-même, en vous développant dans un certain domaine, en apprenant certaines compétences. Peut-être en allant simplement à la salle de sport ou en faisant simplement un petit cours de yoga, un cours de méditation, en faisant de la peinture. Mais vous, vous êtes heureux comme cela. Il ne vous faut pas grand-chose, les amis. Le bonheur, il est vraiment à portée de main. Et le PN, lui, il ne pense pas comme ça. Le PN ne sera jamais heureux. À la limite, pour que le PN soit un petit peu tranquille, il faudrait qu'il ait un maximum de proie autour de lui à ses pieds. C'est ce qu'il se dit. Mais le PN, il aura toujours, toujours, toujours besoin de plus. Et c'est pour ça aussi que le PN, il a de grandes chances d'être dans énormément d'addictions. Alors, son but, les amis, le PN, c'est vraiment de vous voir en dépression. Donc, le PN, son but, ce n'est pas que vous soyez heureux. Si même vous êtes en relation actuellement avec le PN, vous n'avez pas corrompu la relation et que vous êtes quand même heureux. Vous vous battez pour votre bonheur. Ça, il va vraiment détester cela parce que son but, c'est de vous voir en profonde dépression. Son but, c'est que vous perdiez tout. Vous perdiez votre boulot, vous perdiez vos passions, que vraiment, vous soyez uniquement focalisés sur lui. C'est vraiment ça, son but. Son but, c'est de vous voir en dépression, c'est de vous voir vraiment aller très, très, très mal. Et donc, faites, les amis, très, très, très attention parce que vous ne devez pas vous laisser abattre. Le PN, il n'a pas le droit de vous rabaisser. Il n'a pas le droit de vous humilier. Il n'a pas le droit de vous menacer. C'est vous, maintenant, qui devez prendre votre vie en main. Vous devez savoir que le PN, il est très, très, très jaloux de votre bonheur parce que lui ne sait pas accéder à cela. Vous savez, le PN, il est dans un mécanisme de défense depuis son enfance. Il est bloqué de ses émotions. C'est vraiment très, très, très important de comprendre ça, que le PN ne sait pas accéder au bonheur. Il ne sait pas accéder à la joie. Pour lui, il n'y a que la manipulation et la destruction de l'autre. Il n'y a que le contrôle de l'autre. Le PN, lui, il cherche à vous dominer. C'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Il y a des gens qui me disent, mais Damien, je ne comprends pas pourquoi il m'a offert une fleur. Je ne comprends pas pourquoi il a montré telle ou telle attention. Ce n'est pas de l'amour. S'il a fait ça, le PN, c'est uniquement pour vous faire croire que c'est de l'amour. Mais son seul but, c'est de vous dominer. Retenez bien, les amis, que dans cette vidéo, mon but, c'est que vous compreniez que votre bonheur, que vous allez travailler au quotidien, ça va vraiment le faire souffrir. Donc, ne montrez pas que les attaques du PN, les attaques psychologiques, tout ce qu'il vous fait pour rendre votre vie compliquée, ne lui montrez pas que ça a de l'impact sur vous. C'est très important. Je rappelle qu'en point bonus de cette vidéo, on va voir est-ce que le PN a déjà été heureux au moins une fois dans sa vie. Je m'excuse, les amis, mais il fait actuellement vraiment très, très, très chaud dans cette pièce. Je suppose que ça se voit un petit peu. Dès que j'ai fini la vidéo, je vais aller me rafraîchir un petit peu. Je rappelle qu'en point bonus, comme je l'ai dit, on va voir, le PN a-t-il été heureux au moins une fois dans sa vie. Quatrième point, n'oubliez pas, les amis, que votre bonheur, c'est vraiment ça qui va le faire souffrir. Ce n'est pas compliqué parce que le PN, son but, comme je vous l'ai dit, c'est de vous mettre au plus bas. Et donc, lorsque ces attaques psychologiques, lorsque toutes ces manigances, que ça ne vous fait plus rien, que vous êtes toujours dans la joie, que vous êtes toujours dans le bonheur, mais d'office, vous avez gagné. Vous avez gagné et le PN, lui, il a perdu. Vous comprenez bien que vous êtes totalement différent de lui. Le PN, lui, il ne sait pas s'épanouir dans la vie. Le PN, lui, il ne saura jamais, mais jamais être heureux. Vous, les amis, vous savez être heureux, comme je vous dis, avec pas grand-chose. Et vous devez surtout être heureux sans lui. Donc, peut-être qu'actuellement, vous avez difficile d'être heureux. Peut-être que vous subissez la rupture avec le PN et que vous avez très difficile de vous relever de cela. Vous avez très, très, très difficile parce que la rupture, elle a été brutale. Elle a été soudaine. Et peut-être qu'actuellement, vous vivez très mal le silence radio du PN. Et je vous comprends tout à fait parce qu'on s'est fort attaché à ces gens. Alors, on se dit forcément qu'il y a peut-être moyen que ces gens changent. On se dit qu'il y a moyen que la relation s'améliore. On se bat. On reste dans la relation. Et au final, ça nous détruit totalement. Et donc, vous devez vraiment, les amis, comprendre qu'il est grand temps maintenant de faire très, très attention et de prendre de la distance avec tout le monde. Il y a peut-être d'autres personnes autour de vous, les amis, qui sont toxiques. Il n'y a pas que le PN. Donc, vous devez prendre de la distance. Vous vous retrouvez avec vous-même. C'est très important. Je voudrais vous remercier. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà pris les tasses chez moi. Ça me fait super plaisir. Elles sont disponibles en premier commentaire de cette vidéo et dans la description dans la boutique Teespring. Merci à vous tous, les amis. Je le répète souvent, mais grâce aux tasses, grâce aux t-shirts, on a pu améliorer le son, la lumière. Tout ce que vous voyez là, c'est grâce à vous. Donc, merci vraiment de me soutenir. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir. Le PN a-t-il été heureux au moins une fois dans sa vie ? Donc, c'est très important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Le but maintenant, les amis, c'est que vous vous focalisiez uniquement sur vos objectifs. Et je compte sur vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? À partir du moment où vous allez savoir qu'est-ce qui vous rend heureux et qu'est-ce qui ne dépend que de vous, votre bonheur. Vous allez le travailler au quotidien. Et ça, ça va faire souffrir le PN. Donc, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur WhatsApp. Damien, je veux me venger. Damien, je veux l'humilier. Damien, je veux lui faire des sales coups comme lui. Damien, je ne veux pas me laisser faire. Non, votre bonheur va faire souffrir le PN. Juste votre bonheur. C'est juste ça, les amis. Et ça ne dépend que de vous. Retenez bien ça. Une fois que vous allez être heureux, être en connexion avec vous-même, vous avez gagné. Vous avez gagné la bataille et le PN, il aura perdu. Alors, c'est très important de savoir, comme je vous dis, quel est votre objectif de vie. De vie, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas encore. Donc, vous pouvez essayer plein de choses. Moi, j'ai dû essayer du sport. J'ai essayé plein de sports. Quand j'étais petit, il y avait des choses que je n'aimais pas. Puis, un jour, j'ai essayé les sports en salle. Ça, j'ai mieux aimé. Vous pouvez essayer plein de sports de combat. Vous pouvez essayer la méditation. J'ai déjà essayé parfois la méditation. Ça me faisait du bien aussi. Moi, j'ai un truc, un de mes kiffes que j'adore, c'est des douches froides. Bon, ne le faites pas si vous avez des problèmes cardiaques. Mais moi, c'est un truc que j'adore parce que ça me donne un max d'adrénaline et ça me donne un max de sensations. On ne pense à rien. Là, on est juste concentré sur le froid. Et c'est une sensation inégalable. Donc, essayez les douches froides si vous n'allez jamais essayer, les amis. Je peux vous assurer que quand vous avez des pensées qui vont dans tous les sens, une petite douche froide et hop, vous avez les idées claires. Donc, votre but, les amis, c'est de réussir votre vie sans lui, bien sûr. Si vous réussissez votre vie sans le PN et que vous ne le laissez plus jamais revenir dans votre vie, ça va le faire souffrir et ça va vraiment l'anéantir. C'est vraiment très, très, très important que vous compreniez ça, que maintenant, il faut se focaliser sur soi. Il y a des gens qui me disent, Damien, c'est un peu égoïste. On est égoïste de se focaliser sur soi. Non, on n'est pas égoïste. C'est parce que vous allez d'abord penser à vous, comme je vous le dis souvent. Pensez à vous et puis après, vous pouvez redonner aux autres. Mais si on donne, on donne, on donne aux autres. Vous allez être sur la réserve tout le temps. Il n'y a plus d'essence à un moment donné. Vous donnez tellement d'essence qu'il n'y a même plus assez d'essence pour vous. Il n'y a même plus assez d'essence pour que vous, vous fonctionniez normalement. Il n'y a même plus assez d'essence pour que vous, vous soyez bien au quotidien. Arrêtez de donner tout le temps aux autres. Donnez d'abord à vous-même dans votre vie. Et puis, quand vous êtes satisfait, quand vous avez assez donné pour vous, là, vous pouvez aussi donner aux autres. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je ne fais pas, bien sûr, que mes vidéos. J'ai mon boulot, j'ai mon temps plein, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'activités, je fais plein de choses. Je ne fais pas que mes vidéos. Je ne fais pas que vous donner des choses. Je donne beaucoup aussi à moi. Et puis après, je fais en sorte que mon temps libre, je vous le donne à vous, tout simplement. Et mon but, à travers mes vidéos, ce n'est pas seulement que vous sortiez de l'emprise du PN, c'est aussi que vous trouviez votre but de vie. C'est super important. Alors, on arrive, les amis, au point bonus. Le PN a-t-il été heureux dans sa vie au moins une fois ? C'est une des questions très importantes. C'est pour ça que c'est très important de rester jusqu'ici, parce qu'on va voir deux vidéos en une, en fait. On voit ici le point bonus. Le PN a-t-il été heureux au moins une fois dans sa vie ? Mais juste avant que je réponde à cette question, n'oubliez pas le pouce, vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp et de me faire un petit commentaire. Ok, on y va, les amis. On est parti. Le PN a-t-il été heureux au moins une fois dans sa vie ? Eh bien, ça dépend. Pour moi, bien sûr, ça ne reste que mon avis, mais ça dépend pour moi de la PN à un autre. Donc, durant son enfance, c'est tout à fait possible que le PN aurait été heureux. Durant sa petite enfance, vraiment, voilà, un enfant, c'est heureux quand même facilement, ça ne demande pas grand-chose. Mais le PN, il a vécu une telle souffrance, peut-être qu'il avait des parents ainsi, peut-être qu'il a subi beaucoup de violences, il a subi beaucoup de choses traumatisantes durant son enfance, c'est vraiment ça, c'est le cas de le dire, des choses traumatisantes qui font qu'en fait, pour se protéger de la folie, il n'arrive plus à aller là-dedans. Donc, le PN, on dit qu'il est fou, en fait, il est presque fou, ça dépend, la folie, il y a plusieurs degrés. Mais le PN, il est vraiment coincé dans son mécanisme et il n'arrive plus à accéder à ce bonheur-là, il n'arrive plus à s'attacher aux gens. Pour lui, il n'y a que manipulation et tout est centré sur son petit nombril, ne l'oubliez pas. Alors, pour moi, à propos de la question, le PN a-t-il été heureux au moins une fois dans sa vie ? Comme je dis, ça pourrait être possible ou alors il a toujours été malheureux. Donc voilà, c'est possible, mais une chose est sûre, à partir d'un certain âge, il n'a plus jamais été heureux, et plus jamais accéder à ce bonheur-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.